Alors bonjour à vous qui nous suivez, merci d'être en direct avec nous depuis Paris Hôtel Sheraton où le Président de la République Félix Etchisekedi va rencontrer tout à l'heure la diaspora congolaise, mais ce sont des congolais. Ils sont venus d'un peu partout, ils sont venus de la Belgique, de la Suisse et de la Hollande, il y en a qui sont venus des délégations de l'Autriche et de l'Angleterre pour échanger avec le Président de la République qui va faire son entrée dans un instant. Je vais vous demander de rester en soleil, voilà, pour ceux qui le peuvent partager et merci de donner la chance à vos amis aussi de participer en direct à cette activité qui était en mission officielle en France. On va rencontrer tout à l'heure avant de couper sa mission. Vous vous rappelez que c'était en toile de fond une rencontre en tête à tête avec son homologue français Emmanuel Macron avec lequel ils ont échangé de plusieurs questions mais principalement les questions sécuritaires et les questions économiques. Vous avez suivi que la France, oui, qui condamne avec une avancée sur des sanctions qui pourront être à continuer son soutien au M23 et sa présence militaire sur le sol congolais. La France ne tolère pas que le Rwanda ait ses militaires ici et ceci fait que ce qui fait dire au Président français que le Rwanda devrait arrêter tout soutien aux groupes armés et notamment au M23 et la question économique a aussi été évoquée. Vous avez vu qu'après cette sautée tête à tête à Bercy au ministère des Finances de la République française, le Président de la République lui-même a présidé l'investissement économique entre la France et la RDC. Il y a eu des signatures de partenariats qui ont été conclues, notamment avec la GECAMI, mais aussi METROKIN pour la construction du train urbain à Kinshasa. Bref, on va en reparler dans un autre chapitre, mais pour cet après-midi, ce mercredi 1er mai 2024, ce sera donc un échange entre le Père de la Nation et les Congolais qui vivent comme il y a l'habitude de le faire à chaque déplacement quand ils se retrouvent à l'étranger. Et nous attendons le Président de la République. Je vous souviens que la salle est archi comble. A l'extérieur, des délégations n'arrêtent de venir. La salle a refoulé du monde, comme on dit, plus de 2000 participants. Mais à l'extérieur, il y a encore nombreux qui veulent accéder pour voir le chef de l'État l'écouter. Il va certainement raconter ce qu'il est venu faire, peut-être pour le prochain Congo. Et surtout que pour le Congo retrouvé, dont il est l'auteur. Vous avez vu qu'il a baptisé son ouvrage, le Congo retrouvé, dans lequel le chef de l'État a fait un grand plaidoyer sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Et il donne des pistes et des solutions pour un Congo meilleur. Voilà. Je vais vous laisser quand même suivre quelques images avant l'arrivée du président de la République. Il sera accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Tout se prépare. Dispositif en place. Je vois l'équipe qui accompagne le chef de l'État. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le président de de l'État. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le président de l'État. Juste de l'État. Mesdames et messieurs, j'ijique. Àx, j'aime. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501